Ce programme vous est offert par UBA. La zone de libre-échange continentale africaine, mise en place le 1er janvier 2021, représente un des projets les plus ambitieux pour l'intégration économique de l'Afrique. En unifiant 55 pays sous un marché commun, elle vise à stimuler le commerce centrafricain, à promouvoir la diversification économique et à attirer les investissements étrangers. Alors, plus de trois ans plus tard, où en sommes-nous avec l'ASD-CAF ? Celui qui nous aidera à y voir un peu plus clair est le docteur Jacob Cotiot. Il est le directeur du marché commun à la CESC, entendez, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors la voix, dites-nous tout, nos téléspectateurs ont-ils raison ou pas ? Dites-nous, qu'est-ce que l'ASD-CAF finalement ? Salut à tous, l'ASD-CAF, ou zone de libre-échange continentale africaine, est un accord commercial visant à créer un marché unique pour les biens et services en Afrique. Petit cours d'histoire. Lancé en janvier 2021, l'ASD-CAF est l'un des projets phares de l'Union africaine pour stimuler le commerce intra-africain en éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires entre les pays membres. L'objectif est de favoriser la croissance économique, de diversifier les économies africaines et d'améliorer la compétitivité du continent sur la scène mondiale. Modeste, on rappelle qu'un accord commercial est un contrat ou une entente entre deux ou plusieurs parties, généralement des entreprises ou des pays, qui établit les termes et conditions d'échange de biens, de services ou de capitaux. Ces accords peuvent couvrir divers aspects, tels que les tarifs douaniers, les quotas, les normes de production, les protections juridiques et les facilités d'accès au marché. L'objectif est souvent de promouvoir le commerce en réduisant les obstacles et en créant un cadre légal sécurisé pour les transactions. Pour revenir à l'ASD-CAF, retenez qu'elle regroupe actuellement la plupart des pays africains, ce qui en fait l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde en termes de nombre de pays participants. En outre, la zone vise également à promouvoir l'industrialisation, le développement durable et la création d'emplois sur le continent. Voilà Modeste. Alors nous sommes de retour sur le plateau et comme nous vous l'annoncions déjà à l'entame de cette émission, celui que nous recevons est un visage que vous connaissez déjà. Docteur Jacob Couture, bienvenue. Je rappelle que vous êtes directeur du marché commun à la CEAC. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois. Le plaisir est partagé. Parler de l'ASD-CAF, vous êtes l'un des acteurs qui a introduit justement cette notion-là sur notre plateau au plus grand bonheur des personnes qui s'y connaissent. Alors on revient sur la notion de l'ASD-CAF. On a parlé des intérêts économiques, des intérêts sociaux et même environnementaux. On parle de l'intégration économique de l'Afrique. Mais de façon spécifique, l'ASD-CAF, rappelez-nous quelle était l'ambition recherchée par ces initiateurs. Selon les politiques mises en place par l'Union africaine, un des objectifs qui avait été fixé, et c'est d'ailleurs le plus pratique, à la zone de libre-échange continentale, c'était de doubler le volume du commerce intran-africain dans une période de temps de dix ans. Dans la période, la première décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc l'objectif c'était de créer un cadre qui devrait permettre de multiplier par deux le volume du commerce intra-africain. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le commerce que les États africains effectuent entre eux représente en moyenne 15% de leur commerce total. Pour ce qui concerne les marchandises spécifiquement, parce qu'après le commerce des services, c'est autre chose. Donc l'idée c'était d'amener ce taux à au moins 30% en considérant que dans les autres parties du monde, on a ce volume du commerce intra-communautaire qui peut atteindre 50 à 60% du commerce total que les États membres de la communauté font entre eux. Donc on a encore du chemin à faire. L'ASD-CAF n'est pas le seul projet intégrateur initié par le continent africain. Donc on se dit qu'il y avait de toutes les façons des inquiétudes lorsqu'on a pensé à mettre en place cette zone-là. Quelles étaient les grandes craintes des dirigeants du continent ? Oui, l'ASD-CAF, ce n'est pas le seul programme intégrateur. Et d'ailleurs, on peut s'en réjouir pour la simple raison que l'ASD-CAF, c'est un accord commercial. Malgré tout, il faut le situer dans ce cadre-là. C'est un accord commercial. Et qu'est-ce que c'est qu'un accord commercial ? C'est un instrument juridique qui a pour ambition de libéraliser les échanges commerciaux entre les États-partis. Libéraliser les échanges commerciaux, c'est-à-dire éliminer les entraves à la libre circulation des biens et des services entre les partis. Or, si l'objectif qui est recherché, c'est le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie, la libéralisation à elle seule ne suffit pas pour générer ce résultat. Il faut mettre en œuvre d'autres politiques. C'est donc la raison pour laquelle on peut se réjouir qu'à côté de la libéralisation commerciale qui est envisagée par l'accord sur l'ASD-CAF, on met en œuvre une politique d'infrastructure. Parce que pour que les marchandises circulent, il faut des infrastructures qui accompagnent la circulation des marchandises. C'est pourquoi on peut se réjouir qu'il y a une politique industrielle qui est prévue à l'échelle continentale. Et dans les communautés économiques régionales, il y a aussi des politiques industrielles. Et à l'échelle des États, il y a des politiques industrielles. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas produit la marchandise, on ne peut pas la vendre. C'est pour ça qu'on peut également se réjouir que les États mettent en place d'autres politiques, des politiques de formation. Si on veut que l'industrialisation ait un effet sur l'emploi, il faut qu'on forme les gens aux métiers dont les industries ont besoin pour développer leurs programmes et mettre en œuvre leurs activités. Et donc, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif qu'à côté de l'ASLECAF, le continent africain essaye de mettre en œuvre d'autres programmes intégrateurs. On sait qu'avec les différentes étapes, des étapes sur lesquelles vous allez d'ailleurs revenir, lorsqu'on décide de mettre en place l'ASLECAF, il y a eu de grandes étapes dans ce parcours-là. On sait finalement le 1er janvier 2021 avec tout ce qu'on a connu comme Covid-19, crise sanitaire et tout ça. Mais on sait qu'il y avait des réticences. Quels étaient les arguments énoncés par ces États-là qui n'étaient pas très, on va dire, chauds au départ ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des réticences et puis c'est normal. Il y a toujours dans l'histoire de l'économie mondiale eu des réticences par rapport au libre-échange. C'est dû au fait que les États qui participent au système commercial libéralisé ne sont pas tous au même niveau de développement, au même niveau de capacité. Donc la symétrie entre les capacités des pays intervenants est la source des craintes. Les uns pensent que leur appareil productif n'étant pas aussi performant que celui des autres, ils seront des marchés potentiels pour les marchandises produites par les industries plus compétitives. C'est une des craintes. Une autre crainte est liée au fait que la libéralisation entraîne l'élimination des droits de douane, par exemple, sur les importations des marchandises. Et donc, quand on sait que le droit de douane est une des principales sources de revenus pour les États, mettre en place une politique qui va avoir une incidence sur le droit de douane suscite forcément des craintes. Mais il faut faire des analyses poussées, des analyses pointues. Et quand on en fait pour ce qui concerne l'ASDECAF, on se rend compte que ces craintes sont des épouvantails. Pourquoi ? Pour la simple raison que le volume du commerce intra-africain étant faible, on ne peut pas perdre ce qu'on ne gagne pas. Le droit de douane que les États collectent sur le commerce intra-africain est marginal par rapport à leur assiette de recettes fiscales globales. Donc, s'ils s'engagent à libéraliser, dans le cadre de l'ASDECAF, cela n'aura pas une incidence immédiate, substantielle, sur leur recette. Donc, il y avait quelques craintes comme celles-là qui ont, à notre avis, été aujourd'hui levées. Parce qu'à force d'expliquer, les décideurs politiques comprennent les enjeux. Ils comprennent que, même si cela génère des pertes marginales, les bénéfices, par ailleurs, sont énormes. Et le gain net, quand on fera la balance, sera largement positif pour les États. Donc, on avait peur, mais on avait peur pour rien, on va le dire comme ça, parce que les bénéfices... En partie. En partie. Pourquoi en partie ? En partie parce que la crainte pour ce qui concerne la faiblesse des capacités productives reste pertinente. Tiens. Reste pertinente. Si un pays ne fait pas des efforts, ne met pas en place de manière sérieuse, vigoureuse et agressive des réformes pour développer son secteur productif, il y a des risques qui soient en marché pour les autres dans le cadre de l'ASDECAF. Alors, après Moult rendez-vous ratés, le 1er janvier démarre l'ASDECAF, de façon officielle, on va dire ça comme ça. Mais avant cette étape-là, il y a eu différentes étapes. En gros, on en cite trois rapidement, docteur. La première, c'est la négociation, l'adoption et l'entrée en vigueur du traité d'Abuja, qui institue la communauté économique africaine. C'est l'acte fondateur. Le traité d'Abuja, qui est l'aboutissement d'un changement d'orientation dans la conception de l'intégration africaine. Est-ce que, souvenez-vous, la dynamique d'intégration africaine qui a été lancée par la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, avait pour principal objectif de parachever le processus d'indépendance politique des États. Sauf qu'après une vingtaine d'années, les États se sont rendus compte que la bataille ne doit pas être que politique. Elle a une dimension économique. Alors, à commencer un processus par le plan de l'Egoz, à la fin des années 70, début des années 80, la négociation d'un traité continental sur la coopération économique qui a débouché sur le traité d'Abuja, qui institue la communauté économique africaine, qui a été adoptée en 1991 et qui est entrée en vigueur en 1994. Ça, c'est une étape fondatrice qu'il faut avoir en tête. Et la communauté économique africaine s'est conçue selon le modèle de l'intégration régionale qui est classique dans l'économie, c'est-à-dire une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union monétaire, et après une intégration politique un peu plus grande. Et donc, la première étape pour matérialiser cette communauté économique africaine, c'est la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, dont les négociations ont été lancées en 2015 à Johannesburg et dont l'accord a été signé à Kigali en 2018, le 21 mars 2018, qui est entrée en vigueur en mai 2019, le 30 mai 2019, et dont l'effectivité opérationnelle a été marquée par le 1er janvier 2021. Voilà, de manière schématique, le processus. Les différentes étapes. Et donc, on lance les choses de façon opérationnelle en 2021, on est à plus de trois ans après aujourd'hui. Oui. Qu'en est-il de la ZLECAF de Côte-Côte-Côte-Côte-Côte ? Cette question, je l'attendais, et je sais que c'est la question que se pose la grande majorité de vos téléspectateurs. La réalité, c'est que l'accord sur la ZLECAF, c'est un accord complexe, extrêmement complexe, pour schématiser ça. Aujourd'hui, l'accord est constitué d'un protocole, d'un accord cadre, de sept protocoles. Et puis, un protocole sur le commerce des marchandises qui a neuf annexes, un protocole sur le commerce des services qui a six annexes, un protocole sur les règles et procédures de règlement des différents qui a trois annexes, un protocole sur la politique de concurrence, sur la propriété intellectuelle, sur l'investissement, sur les femmes, la participation des femmes et des jeunes dans le commerce intrafricain. À des marches inclusives de ce marché. Voilà, des marches inclusives, voilà. Et puis, un protocole sur le commerce électronique. C'est vraiment un package d'instruments juridiques extrêmement vastes et complexes à mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre des politiques aussi divergentes, dans un cadre unique, c'est un effort extraordinaire. Je ne dis pas ça pour excuser l'impression que les gens ont que ça traîne. Mais la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'appréciation de la vitesse dépend de là où on se trouve. Tiens. Le négociateur, il sait de quoi il s'agit. Il sait que ça ne suffit pas de signer l'accord. Il y a des travaux techniques complexes à mettre en œuvre. Prenons un exemple que tout le monde peut comprendre. On a entendu parler récemment du lancement du commerce des marchandises entre certains pays africains au titre de la Zekaf. Le Cameroun a exporté en Tunisie, l'Afrique du Sud a exporté au Kenya. Les choses sont en marche. Ça commence à se faire. Mais attention, pour arriver à exporter la première cargaison de marchandises, au titre du régime préférentiel de la Zekaf, il y a énormément de travaux à faire. Je vais illustrer ça. C'est important que les gens le comprennent. Ce n'est pas parce qu'un État a signé l'accord qu'il va commencer tout de suite à demander les droits de douane. Non. Il faut soumettre à l'intention de toutes les autres parties ce qu'on appelle une liste de concessions tarifaires. C'est un document dans lequel l'État indique à tout le monde qui participe à l'accord comment il va éliminer les droits de douane. C'est un instrument technique, complexe à élaborer, que les administrations des douanes, du commerce, des finances… Et en tant que le rôle de l'administration publique au sein des États-Unis. C'est exactement la responsabilité de l'administration publique d'élaborer un tel document. En collaboration avec le secteur privé et toutes les autres parties prenantes. C'est un document qu'on négocie à l'échelle nationale en fonction des intérêts du pays. Qu'est-ce que le pays veut obtenir ? Qu'est-ce qu'il veut gagner dans l'accord ? On doit le traduire dans cette liste de concessions tarifaires. Comment ? Pour qu'un pays comme le Gabon… Je prends l'exemple du Gabon pour illustrer. Un pays comme le Gabon veut tirer profit de l'Azlékaf. Il va regarder ses dotations factorielles, c'est-à-dire ses ressources naturelles, ce que la nature lui a donné. Prenons un exemple, le bois. Il dispose du bois. Comment faire en sorte que l'Azlékaf serve au Gabon comme tremplin pour valoriser la forêt que la nature lui a donnée. Donc, pour valoriser, le Gabon a déjà pris une décision très importante, c'est qu'on exporte plus de grume, de bois en grume brut. Brut. N'est-ce pas ? D'accord. Mais ça ne suffit pas. Il faut transformer le bois en question. N'est-ce pas ? Pour le transformer, on a besoin des machines. Le Gabon ne fabrique pas les machines. Le Gabon va donc décider que les machines sont fabriquées en Afrique du Sud. On va les faire venir, mais pour que l'industrie soit compétitive, on va enlever le droit des douanes sur l'importation des machines pour l'industrie. Et donc, dans la liste de conditions tarifaires, on va dire aux autres que nous, on enlève le droit des douanes sur les machines. Pour qu'on puisse travailler et transformer notre bois. Et transformer notre bois sur place. Maintenant, quand on a transformé le bois, on veut l'exporter sur le marché de l'Azlékaf. Traditionnellement, notre bois pour aller en Afrique du Sud, nos meubles pour aller en Afrique du Sud vont payer un droit de douane. Parce que les meubles, c'est des produits finis. N'est-ce pas ? Ils payent généralement le droit des douanes le plus élevé. On va dire à l'Afrique du Sud, quand l'Afrique du Sud va nous donner sa liste de conditions tarifaires, on va se dire, pendant qu'on est d'abord à la nôtre, c'est que notre bois transformé doit accéder à tous les marchés du continent sans droit de douane. Parce que l'Afrique du Sud a la possibilité, dans sa liste de conditions tarifaires, de conserver le droit des douanes sur une proportion des marchandises, il peut arriver qu'il décide de conserver le droit des douanes sur les meubles importés du Gabon. Le Gabon va lui dire non, vous allez enlever le droit des douanes sur l'importation du meuble en droit en propriété. On comprend la complexité des accords juridiques. Et donc, la conception d'un accord, ce n'est pas un exercice fortuit. C'est un exercice qui vise à traduire dans les termes juridiques les intérêts vitaux d'un État. Et c'est une mécanique technique qui demande de la compétence. Donc, si on dit que la ZDKF a démarré, mais pas comme on voudrait, est-ce qu'on se trompe ? Et cette complexité, elle découle de quoi au final ? Du fait d'un mauvais départ peut-être ? Non, non. Ou alors d'un manque de volonté politique ? Vous nous disiez hors caméra qu'il y a une différence entre la volonté politique et l'engagement. Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Un, il n'y a pas eu un mauvais départ. Il y a eu un départ. Et nous pensons qu'il y a eu un bon départ. Parce que c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de complexe. Et il faut se donner le temps d'apprendre à le faire de la juste manière. Il ne faut pas qu'on juge la vitesse ou la pertinence des actions menées par le continent africain. C'est une question aussi complexe par rapport à la vitesse que les autres veulent voir le continent adopter. Non, le continent adoptera sa vitesse et fera les choses à sa vitesse selon ses capacités et selon les intérêts de ses États. C'est pour ça que nous pensons qu'il n'y a pas eu un mauvais départ. Il y a eu un départ et un départ qui correspond à nos capacités. Et il y a une initiative qui est en cours. Ce qu'on appelle l'initiative du commerce guidé. où les États essayent de parcourir tout le processus qui permet d'arriver à exporter une marchandise au titre du régime préférentiel de l'ASLECAF. Le Gabon essaye depuis quelques années d'entrer dans l'exercice. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut qu'on identifie au niveau du pays des entreprises qui sont tournées vers l'exploitation. Il n'y en a pas beaucoup. Et celles qui sont tournées vers l'exploitation, il faut qu'on s'assure que leurs produits sont aux normes, que leurs produits respectent les exigences de l'origine. Ça, c'est une autre question que j'aimerais bien aborder avec vous, mais qui est beaucoup plus complexe. On aura une autre raison pour le faire. On aura l'occasion d'envoyer. Il y a la question de l'origine. Est-ce que la marchandise qui est produite remplit les critères d'origine qui lui permettent de bénéficier du régime préférentiel qu'offre l'accord ? Ça, il faut s'assurer. Parce que les outils de production des états n'ont pas été conçus avec les réalités de l'ASD-CAF. Ils ont été conçus avant l'ASD-CAF. Et donc, il faut vérifier qu'aujourd'hui, ces marchandises produites par nos industries qui existent avant l'ASD-CAF sont conformes. Et sinon, il faut aider les entreprises à se conformer à ces exigences. Un autre défi, c'est aider les entreprises à trouver des clients dans les autres pays. Dans les pays partis à l'accord, qui sont les destinations de leurs marchandises. Donc, il y a un énorme travail à faire en back-office, si vous me permettez le terme, et qui fait que la chose n'est pas aussi complexe. Et donc, quand on a réussi à faire en sorte qu'une, deux, trois entreprises du pays commencent à commercer au titre du régime préférentiel, c'est déjà énorme. Sans compter que, par la suite, il va falloir investir sérieusement dans le secteur productif, dans l'industrie, pour qu'on ait des entreprises compétitives, capables d'exploiter les matières premières locales pour pouvoir exporter sur le marché de l'ASD-CAF. Et donc, là, il y a eu le départ de l'ASD-CAF. Il y a eu de belles avancées parce qu'effectivement, il y a certains pays qui ont commencé à échanger entre eux. Vous avez très bien fait de souligner tout de suite les défis parce que c'était notre prochaine question. Avant de nous séparer, il nous reste une minute et je précise au téléspectateur qu'il y aura le deuxième numéro, la suite de cet entretien. Il y a tellement de choses à dire sur l'ASD-CAF. Il faudra qu'on sache ce qui est fait dans la sous-région. Mais déjà, nous dire, rassurez-nous, avant qu'on ne se sépare, docteur, l'intégration africaine, c'est possible ? Bien sûr, absolument possible. Et c'est déjà en train de se mettre en place. C'est déjà en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on a un premier pas décisif qui a été fait. C'est que le cadre politique, légal et réglementaire, pour cela, est en place. Et puis, il faut savoir que les instruments juridiques ne sont pas des données qui sont finies. C'est des instruments qui évoluent en permanence et qui demandent d'être affinés, ajustés au fur et à mesure que le contexte évolue. Si vous prenez l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée en 1995, on continue aujourd'hui à négocier sur les dispositions qui existent depuis 1995. Donc, ce n'est pas parce qu'on a signé l'accord sur l'ASD-CAF aujourd'hui que c'est terminé. Non. L'instrumentalisme juridique est en place, est réglementaire. Les cadres de politique sont en place. Il faut travailler pour mettre en œuvre. Et ça, il ne faut pas se sous-estimer. On fait des progrès substantiels. On fait des progrès substantiels. La chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut que tous les États s'arrivent. Il faut que tous les États s'arrivent. Il faut que les politiques à l'échelle nationale suivent. Parce que s'il n'y a pas de politique sérieuse, agressive, mise en œuvre à l'échelle nationale, les pays risquent de passer à côté de l'opportunité. Et c'est ça le grand défi. Vous savez quoi, docteur ? Dans notre prochain numéro, justement, sera ce qui est fait dans la sous-région pour que les choses avancent dans le cadre de l'ASD-CAF. Il y a un pays qui se démarque déjà très bien. Il faut le citer sur le Cameroun, qui a véritablement, on va le dire comme ça, tous les autres pays ont compris les enjeux de l'ASD-CAF. Mais le Cameroun, aujourd'hui, est un bon exemple. On a ce qui est fait sur le terrain. Jacob Cocho, on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. On rappelle que vous êtes le directeur du marché commun de l'ASD-CAF. Entendez la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Avec vous, nous avons parlé de l'ASD-CAF. Les choses ont-elles décollé ? Vous nous avez dit oui, lentement, mais décollé quand même. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'ASD-CAF est une opportunité unique pour l'Afrique de se positionner comme un acteur majeur sur la scène économique mondiale. Si elle parvient à surmonter les défis inhérents à une intégration de cette envergure, elle pourrait transformer le paysage économique du continent, améliorer le bien-être de ses populations et renforcer sa résilience face aux crises globales. L'engagement des gouvernements, comme nous l'a dit notre expert, est crucial. Des entreprises aussi et de la société civile, ces différentes formes d'engagement seront cruciales pour faire de l'ASD-CAF une véritable réalité. On se donne rendez-vous très vite avec Dr Jacob Cocho, qui, je le rappelle, est directeur du marché commun de l'ASD-CAF. À très vite. Sous-titrage MFP. Ce programme vous a été offert par UBA.